Les auditions sont ouvertes pour la nouvelle saison de la Star Academy. En attendant, ce sont les anciens élèves qui font parler d'eux. La dernière gagnante, Anisha, vient de dévoiler son nouveau titre et son premier clip ce vendredi 16 juin 2023. Ses fans sont enchantés. Anisha a pris son temps avant de dévoiler son univers. Elle n'a jamais caché son perfectionnisme aux caméras de la Star Academy. La Benjamin de la promo 2022, aussi talentueuse que discrète, s'est toujours montrée très exigeante envers elle-même. La faute à un manque d'assurance qui a pu parfois agacer sa rivale Léa au cours de l'aventure. La jeune malgache a finalement réussi à combattre ses démons pour décrocher la victoire. Et elle n'était pas au bout de ses peines. La route jusqu'au premier album peut être longue et semée d'embûches. Pendant plusieurs mois donc, l'accomplice de Julien a dissimulé des indices ici et là. Sur ses réseaux sociaux, elle a dévoilé quelques clichés de ses séances studio, sans en dire trop. Pendant ce temps, ce sont ses autres camarades qui ont fait leur grand début. A commencer par Léa, dont le premier clip n'a pas vraiment convaincu les internautes. Elle a été suivie de très près par Louis. Anisha dévoile un premier clip qui lui ressemble beaucoup finalement, et contre toute attente, si y est-il au printemps quoi Anisha a enfin dévoilé la date de sortie de son album. Une bonne nouvelle, bientôt suivie par une autre, l'arrivée de son nouveau single. Après le titre de La O, écrit pour elle par Vita et Camélia Jordana, voilà quelque temps quoi Anisha tease son public avec un nouveau morceau. Son nom, Tu rayonnes. Une ode à l'amour, à la joie et à la bienveillance. L'ancienne star académicienne avait déjà partagé quelques paroles depuis son compte Instagram. Ce vendredi 16 juin 2023, si y est-il dans un nouveau poste qu'elle a partagé les images du clip. Et la lumière continue de me guider jusqu'à vous, merci pour tout votre amour, écrit-elle. Dans les commentaires, les éloges sont nombreux. Un très bon début. Sous-titrage Société Radio-Canada